Bon, avec l'annonce de la PS5 et de la Xbox Series X, eh bien du coup les vieilles consoles comme la PS4, la Xbox One et la Nintendo Switch vont commencer à prendre pas mal de place dans les étagères, et ça va être compliqué de les laisser dans le salon. Et c'est là que m'est venue une idée en tête, pourquoi ne pas fusionner les trois consoles, même si on ne jette pas la boîte de la Nintendo Switch ici, pour en faire une méga console, paf, et derrière peut-être eh bien que ça pourrait atteindre le niveau des PC, qui sait, j'ai bien le droit de rêver non ? Et d'ailleurs en parlant de PC, eh bien justement, ce monstre de Frankenstein fonctionne dans un PC, parce que ce que vous voyez là, c'est une console 3 en 1, et ce monstre de Frankenstein comme je dis, eh bien je vais vous le faire gagner, mais pour ça il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que littéralement là je vais vous faire gagner 3 consoles en 1, donc c'est plutôt sympatoche. Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui en partenariat avec le Denisher, on va monter un PC assez spécial, parce que comme vous l'avez remarqué, eh bien ce PC a finalement plusieurs consoles dedans, et en effet ce PC va permettre de faire tourner les 3 consoles existantes du marché actuellement, la Nintendo Switch, la Xbox One et la PS4. Et quoi de mieux pour faire ça que de directement prendre les composants des consoles, en prenant les consoles en question, et en les déboîtant totalement pour y mettre les composants dans le boîtier. Et d'ailleurs, eh bien ces consoles là ont été achetées dans l'unique but de les mettre directement dans ce PC. Bon pour le moment c'est ma Nintendo Switch car c'était plus simple, mais il y a aussi Nintendo Switch qui a été acheté spécialement pour ça. Et donc, eh bien pour tout ça on a utilisé le site Le Denisher, qui permet de comparer les prix des différentes consoles, parce qu'on a quand même beaucoup maintenant des modèles de consoles finalement, et tout ça pour les avoir au meilleur prix. Par exemple, eh bien grâce à ce site, on a pu avoir la Xbox One en version All Digital à 150€, ce qui est quand même vraiment pas trop mal pour une console finalement de nos jours. Et donc une fois qu'on a trouvé cette Xbox One S qui coûtait moins cher que les autres, on a pu les comparer avec les différents marchands que propose Le Denisher. Tout ça en ayant un histoire avec des prix pour savoir un peu si ça vaut le coup de l'acheter maintenant ou si ça vaut le coup de l'acheter un peu plus tard. Par exemple, la Nintendo Switch, je pense que vous avez vu, mais avec cette pandémie, le prix a fait un peu n'importe quoi au vu de certaines ruptures, et bien grâce à ça, ça permet de se rendre compte de si le prix a évolué, ou si finalement 1200€ pour Nintendo Switch c'est plutôt normal ou si ça ne l'est pas. Et donc pour ce build, il a fallu 4 composants, déjà la Xbox One S achetée à 150€ grâce au site, la PS4 achetée en version slim à 290€, la Nintendo Switch qui est du coup pas celle là pour le moment mais qu'on peut trouver à 330€, ce qui est quand même déjà pas trop mal si certes c'est le prix de base normalement, mais bon bah c'est déjà bien de la trouver à ce prix là maintenant, et enfin et bien le boîtier qui est ici un boîtier Be Quiet, la version Dark Base Pro 900 RAV 2, si je fais pas de bêtises, il y a beaucoup de choses en même temps, qui est du coup le boîtier que j'utilise personnellement moi de mon côté pour mon vrai PC, mais qui est un boîtier qui est assez grand et qui permet du coup finalement de mettre plusieurs composants dedans, parce qu'il faut quand même pas oublier que là dedans on va quand même mettre 3 consoles, enfin à peu près 3 vu que la Nintendo Switch fonctionne un petit peu de manière différente, mais ça on verra plus tard. Parce que finalement les consoles c'est un petit peu comme des PC, il y a des cartes mères, des ventilateurs etc, il faut absolument tout mettre dedans, et donc bah c'est comme si on mettait du coup 2 cartes mères là dedans vu qu'il y a pas celle de la Nintendo Switch, donc il faut un grand boîtier. Et oui d'accord pour cette console bah va falloir se séparer des CD, parce que bah ce que veut dire All Digital c'est que tout étant dématérialisé, il n'y a pas de lecteur de disques. Mais bon vous avez bien vu la PS5, il y a une version All Digital aussi, donc faut commencer à s'habituer un petit peu à vous séparer de vos vieux CD quand même maintenant. Sans compter qu'en vrai vu que c'est tellement le bordel d'avoir fait ce truc, que ça nous arrange pas mal d'avoir qu'un seul lecteur de disques là dedans. Et donc avec le boîtier qu'on a réussi à avoir à 250€ avec le site LeDenisher, eh bien on arrive à un build qui coûte à peine plus de 1000€ pour avoir les 3 consoles réunies en un seul boîtier, ce qui est quand même pas trop mal, allez on va peut-être rajouter 50€ d'artifice un peu à gauche à droite comme des leds ce genre de bêtises histoire de faire une distinction, donc allez 50€ de plus pour ce genre de truc, mais franchement on arrive à un truc qui coûte pas si cher que ça pour avoir accès à toute la ludothèque console. Mais bon avant de voir comment eh bien cet engin fonctionne, il y a eu quand même pas mal de travail avant que ça arrive vraiment à ce résultat, eh bien du coup je vais vous montrer rapidement comment tout ça fonctionne. La première étape pour la fabrication de cette chimère, ça a été de démonter la PS4 et la Xbox afin de voir comment elles étaient faites, pour étudier les différentes options de placement, l'orientation, les connectiques et surtout les manières dont on pourrait les fixer dans le boîtier. Rien de bien incroyable, dévisse et dévisse, déclipse et déclipse, et voilà le résultat. Visiblement pour la PS4, ça va être compliqué d'avoir la carte mère apparente entre autres, car on n'a pas le choix du sens dans lequel on va placer la console car cette dernière dispose d'un lecteur CD auquel on doit pouvoir accéder. On va donc placer la console de manière à ce que l'ouverture du lecteur CD donne sur le trou où on aurait les différentes connectiques sur un PC classique. Cette ouverture fait la bonne taille pour laisser passer un CD, donc bah c'est parfait pour nous. Comme on peut le voir, les deux consoles ne vont pas pouvoir tenir côte à côte, comme la PS4 doit forcément rester l'eau à ailée, c'est la Xbox qui va se retrouver au-dessus, il va donc nous falloir trouver un moyen de la surélever. Pour ce qui est de la fixation des consoles, on est parti sur l'utilisation d'une couche de bois entre le boîtier PC et les consoles. L'avantage c'est que ça sera plus simple de visser dedans sans avoir forcément prévu des trous à la base, on a donc utilisé quelques planches déjà découpées qui traînaient. Pour fixer ces planches au boîtier, on va utiliser les trous déjà présents, qui servent normalement à fixer la carte mère. Après avoir reporté ces trous sur la planche et quelques coups de perceuse plus tard, il ne reste plus qu'à mettre en place ces inserts, qui vont nous permettre de visser depuis l'autre côté. J'ai aussi imprimé quelques pièces qui vont permettre d'accrocher les consoles. Pour la PS4, c'est deux attaches qui vont maintenir la console en place, et pour la Xbox, la pièce va servir à décaler la planche au dessus de la PS4, et la console sera directement vissée à la planche. Histoire que ça ne soit pas trop moche, j'ai peint les planches en noir, ce sera plus cohérent avec le reste du boîtier. Maintenant que tout est prêt, il ne reste plus qu'à fixer tout ça. Pour la Xbox, il faut tout de même faire attention à quelque chose, comme on vise directement la carte mère à la planche, il faut surtout ne pas trop serrer pour éviter de la déformer. Pour éviter de créer un court circuit, ou même d'abîmer le PCB, j'ai fait des pièces en plastique qui vont être entre la vis et la carte. Une fois que tout ça est terminé, on ne devrait plus avoir à toucher aux consoles. Maintenant, il faut qu'on fasse en sorte que le signal soit automatiquement récupéré depuis la bonne source. Si j'allume la PS4, faut pas que ce soit le signal de la Xbox qui soit envoyé, et il faut que tout ça bascule automatiquement. Pour ça, on va utiliser un Switch HDMI automatique, mais comme on n'est pas ici pour faire les choses à moitié, on va personnaliser un peu tout ça avec des LED. En gros, l'idée c'est qu'en fonction de la console utilisée, les LED affichent une certaine couleur. Bleu pour la PS4, vert pour la Xbox et rouge pour la Nintendo Switch. Pour faire ça, il faut qu'on sache quelle entrée est actuellement utilisée par le Switch HDMI. On va donc le démonter pour voir comment il est fait, et là je pense que le plus simple, si on ne veut pas s'embêter à essayer de retracer le circuit, c'est de se brancher sur les LED pour voir laquelle est allumée. C'est parti donc pour un petit peu de soudure, et après un peu de programmation, voilà, on sait dire quelle entrée est active. Ensuite, j'ai coupé une bande de LED à la bonne longueur, et j'ai relié ça à l'Arduino avec un peu de câble pour être libre dans le placement des composants. C'est reparti pour un peu de programmation encore, et voilà le résultat, les LED réagissent maintenant à l'état du Switch. Pour finir, j'ai soudé un bout de câble USB pour la lime de l'Arduino et des LED, ce dernier sera relié à un chargeur de téléphone caché dans le bas du PC. Il ne reste plus qu'à ranger un peu tout ça pour que ça fasse propre, et voilà. Pour ce qui est des alimentations, j'ai tout simplement foutu une multiprise dans le gros compartiment en bas du PC, comme ça on sera tranquille. Maintenant il nous manque plus que la Switch, et la bête sera prête. L'idée ici est juste de fixer le dock au-dessus du boitier, mais de faire ça de manière à ce qu'on puisse toujours l'ouvrir pour accéder au câble. J'ai donc marqué l'emplacement du dock, et faire un trou dans le boitier de façon à pouvoir passer les câbles sans que ça se voit. Et un bon coup de pistolet à colle plus tard, nous voilà avec un dock bien fixé, et des câbles bien masqués. Il ne reste plus qu'à remettre en place les différents panneaux du boitier, et ça y est, voilà le résultat. Il y a juste un détail qui me semble important de préciser, bah ça n'est jamais une bonne idée d'enfermer des appareils électroniques de ce style parce que bah ça chauffe pas mal. Et empêcher l'air de circuler comme ça, c'est pas vraiment ouf. D'ailleurs dans le cas de la Xbox, le fait d'avoir ouvert en partie le boitier va modifier le flux d'air, qui ne sera plus forcé de passer sur une partie visible du PCB. Mais tout ça c'est pas grave dans notre cas, car on est sur un boitier de PC avec des bons ventilateurs qui vont nous refroidir tout ça mieux que jamais. Bon sauf que le problème c'est qu'on n'a pas reçu la pièce nécessaire à temps ! En gros l'idée c'était simplement d'utiliser un contrôleur automatique pour les ventilos, le genre qui a une sonde de température et qui module la vitesse en fonction de ça. On aurait pu les relier directement à du 12V, mais ils auraient tourné à fond H24, donc mouais c'est pas top ! En tout cas, bah pensez-y si vous voulez refaire tout ça ! Bon d'abord, pour commencer, on va s'intéresser à la Xbox One, et pour vraiment montrer à quel point les jeux d'Xbox One sont vraiment extrêmement beaux, très fins, et surtout profiter de la 4K, on vient de mettre, je pense, le jeu qui demande le plus de performance sur la console, clairement. Et d'ailleurs c'est quand même le rêve, parce que par exemple, imaginons, je suis en train de jouer à Minecraft sur Xbox One, j'ai envie de changer et paf, et bien je peux jouer à Minecraft sur Nintendo Switch. Et j'en ai marre de jouer à Minecraft sur Nintendo Switch, je peux jouer à Minecraft sur PS4. Est-ce que c'est pas le rêve ultime finalement de pouvoir faire tout ça ? Bon, est-ce que je vais faire un gameplay très poussé du jeu ? On va lancer une partie très rapide, alors évidemment il faut se connecter à internet pour jouer à Minecraft, donc ça va prendre environ 4 ans et demi. On va y arriver, on est... Bon, il n'y a pas que le disque dur de l'Xbox qu'on va blâmer ici, on va aussi blâmer la connexion de ce lieu, mais d'ici 4 à 5 heures, on devrait pouvoir jouer. Ah, il fallait que j'appuie sur jouer, pardon. Et incroyable ! On peut donc jouer à Minecraft directement sur une console dans un PC avec d'autres consoles dans ce PC, c'est trop beau, voilà. Est-ce qu'on fait un gameplay total de Minecraft ? Ouf ! Ouf ! Est-ce que je vais continuer à être un mode PC Master Race des consoles galères ? Non, je ne vais pas faire ça, voyons. Mais en tout cas, voilà, on peut donc jouer à ce jeu, faire des succès comme faire l'inventaire. Super, trop bien, incroyable. Alors, j'aimerais récupérer un bout de bois et puis on aura fini l'aventure. On a, c'est bon, on a gagné Minecraft, c'est terminé. Est-ce qu'on ne jouerait pas du coup aux autres consoles par exemple ? Imaginons que je veuille, paf, j'en ai marre de jouer à Minecraft. Eh bien, je peux mettre du coup cette Nintendo Switch directement dans le petit boîtier là. Alors, vu que je suis un abruti, je n'ai pas pris, eh bien, du coup, la manette pro, mais ce n'est pas grave. On va se débrouiller avec ça. Ce qui fait que, du coup, tout est passé en rouge juste là. Et là, paf, eh bien, on peut jouer, du coup, à la Nintendo Switch. Alors, il faut que les manettes soient quand même réapérées derrière. Tac, et voilà, je peux jouer, du coup, à mes jeux préférés directement là-dessus, comme à jouer à Old School Musical, directement, eh bien, sur la télévision, sans forcément avoir besoin de rebrancher notre console, de passer sur un autre HDMI, vu que derrière, eh bien, le Switch qui permet de tout connecter est automatique. Et donc, par exemple, eh bien, pour jouer à ce jeu comme Old School Musical, eh bien, je peux le faire directement, et donc profiter de ce magnifique add-on qui a été rajouté avec Mister MV, auquel je pense que je n'ai pas accès ici, vu que je ne suis pas connecté à Internet. Mais ce n'est point grave. Bon, encore une fois, bien sûr, on utilise la console à son paroxysme des graphismes. Là, on voit la Tegra X1 qui est vraiment utilisée totalement au maximum de ses performances. La Tegra X1 qui est actuellement vraiment en train de souffrir. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on aime ça, finalement, les jeux qui demandent énormément de performances graphiques. Et là, bah, du coup, on peut vraiment en profiter, et donc, eh bien, de pouvoir jouer à ces jeux incroyables directement avec, eh bien, ces performances de console vraiment folles. Bref, je fais n'importe quoi. Et c'est pas grave, parce qu'on va passer donc à la dernière console, qui est donc de la PlayStation. Et là, par contre, on va jouer à Mario Kart en mieux avec… J'ai nommé Crash Team Racing Nitro-Fueled. Bon, on va la refaire. J'ai nommé Crash Team Racing Nitro-Fueled. Ce jeu-là. Oui, bon, certes, du coup, le jeu sur Switch avec Coach Cool Musical se fiche un petit peu de moi. Du coup, on va passer, eh bien, sur cette console-là, hop, en allumant directement la PlayStation avec ça, ce qui fait que derrière, ça va changer sur le bleu automatiquement, et la télévision va s'allumer une fois que ce disque dur vraiment très très performant de la PlayStation 4 se lance. Donc d'ici, allez, 2-3 heures, on aura accès à la home de la PlayStation. Bon, du coup, vu que c'est une PS4 qui vient à peine d'être sortie du carton, il faut faire les trucs, mais on va tout ignorer, on va même pas la connecter à Internet. Et évidemment, vu qu'on est encore à l'ancienne ère, il va falloir foutre ce CD directement dans la console, parce que par rapport au reste, c'est pas du dématérialisé. Et donc, pour ce faire, eh bien, le lecteur, comme on a vu, se trouve derrière, alors c'est pas le plus simple, mais juste ici, paf, et on va pouvoir jouer à Crash Team Racing. Le temps qu'ils le lisent, il arrive là, évidemment, il doit installer quelques données sur la console, on en a pour diplôme, on revient après ça, on peut enfin jouer à la Crash Team Racing Nitro Fuel d'après la copie sur tout ce bordel. Et donc là, comme vous voyez, maintenant, incroyable, on va pouvoir jouer à cette console là, et une fois, bien évidemment, qu'on aura lu absolument tout le contrat d'utilisation, donc on est parti. Je vous laisse tout lire, bien sûr, chaque page, une à une, il y a un quiz à la fin, il faut vraiment s'occuper de tout, sauf qu'on est obligé, il faut faire les 42 pages, sinon on ne peut pas jouer au jeu. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Oui, bon, maintenant, il faut lire la confidentialité d'Activision. J'espère que vous lisez tout. C'est bon, j'ai tout lu, on est parti. Bon, alors, je ne vais pas vous spoiler l'histoire de CTR, bien sûr, un drame moderne finalement. Et voilà, incroyable, du coup, maintenant, sur la même machine, sans m'être levé. Bon, si je me suis levé pour récupérer les Joy-Con tout à l'heure, c'est vrai, mais si j'avais une manette Switch Pro, eh bien, j'aurais pu passer d'une console à l'autre, ultra facilement, directement avec les manettes à côté. Ce qui pourrait être encore plus intéressant derrière à faire, c'est finalement d'avoir une seule manette pour gérer les trois. Il y a des systèmes un peu avec des manettes tierces qui pourraient marcher avec les trois systèmes, etc., mais qui peuvent être un peu bancales. Mais en soi, s'il y avait moyen de passer de l'un à l'autre un petit peu comme le Switch, pas de manière automatique, mais manuelle, avec un bouton qui aurait directement dessus, eh bien, on pourrait tout gérer qu'une seule manette. Et oui, ou si je me suis levé pour mettre le CD du jeu PlayStation 4, mais ça, encore une fois, c'est un truc de l'avant-guerre, bien sûr, parce qu'on va tous passer en totalement dématérialisé, et si on refait cette console avec, je ne sais pas, par exemple la Xbox Series X, la PS5, et peut-être la Switch Pro, la Switch 2 ou que sais-je, eh bien là, peut-être qu'il n'y aurait plus du tout ce problème d'avoir des CD et tout ça, et on pourrait être totalement avachi sur le canapé et jouer directement à tous les systèmes, sans ne plus jamais avoir à se lever de notre vie, si c'est pas beau. Bref, du coup, eh bien, on a pu jouer à tous ces jeux, et on va faire une petite conclusion à toute cette vidéo. Et voilà, avec tout ça, fini la guéguerre et fini le moment de Gen où il faut choisir un camp entre Nintendo, Microsoft et Sony. Maintenant, eh bien, vous pouvez jouer à toutes les consoles en même temps avec ce truc-là, eh bien, derrière, ça va créer vraiment une paix et une harmonie totale. Ouais, j'y crois peut-être un peu, peut-être que qui sait, derrière, il y aura d'autres trucs comme ça qui vont arriver avec les nouvelles consoles. Ça, c'est à voir dans le futur. Bon, ce qui est marrant quand même de se dire, c'est que littéralement, pour avoir trois consoles plus un gros boîtier gigantesque, ça coûte quand même moins cher que certains smartphones. Ouais, faut peut-être un petit peu méditer là-dessus. Mais bon, après, peut-être que tout ça, c'est aussi grâce au site Le Déniture qui nous a permis de payer tout ça bien moins cher, car ça nous a permis de faire des recherches un peu plus approfondies sur la plupart des produits qu'on a là-dedans. Et tout ça de manière automatisée, donc encore une fois, merci à eux. Et d'ailleurs, eh bien, grâce à eux, je vous fais gagner ce qu'il y a littéralement ici. Donc je vous fais gagner trois consoles, plus le boîtier, plus tout ça qui fonctionne en même temps. Alors oui, peut-être que ça fonctionnera un petit peu de manière différente, et peut-être qu'effectivement, au niveau garantie, ça risque d'être compliqué. Mais vous vous inquiétez pas, il y a toujours les stickers de garantie juste là, donc au pire, si paf, ils sont collés directement là-dessus, voilà, vous envoyez ça à Microsoft, vous saviez pas que c'est pas vraiment une Xbox à la base, et peut-être qu'ils vous le répareront, on sait jamais, donc pourquoi pas tenter. Mais bref, si ça vous tente de gagner ce petit engin, eh bien tout ça se passe sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter et sur Instagram, sachant que si vous participez sur les deux réseaux, eh bien vous avez donc deux fois plus de chances de gagner. J'ai beaucoup trop de stickers sur les doigts, c'est pénible. Bref, si la vidéo vous a plu, et si le retour de build de ce style vous plaît, eh bien n'hésitez pas à faire exploser la barre des pouces bleus de l'amour juste en dessous de cette vidéo. Et derrière, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis consoleux et PC Master Race, ceux qui, du coup, se font encore une guéguerre pour peut-être essayer d'enterrer la hache de guerre grâce à cet engin. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut !